J'ai un rêve, que d'un jour, cette nation va s'éloigner et vivre le vrai meaning de son creed. Dans les années 60, les États-Unis traversent une zone de forte turbulence qui va prendre en défaut le FBI et ses agents. Le bureau va se livrer à des pratiques illégales devant la montée des contestations dans la lutte pour les droits civiques, puis dans l'opposition grandissante à la guerre du Vietnam. Pratique que le grand public va découvrir stupéfait des années plus tard. Une agence de maintien de l'ordre peut-elle se conduire comme la CIA? Et faire des choses inavouables? Peut-elle avoir des tactiques et des programmes inavouables? Le FBI peut-il et doit-il agir ainsi? Aux États-Unis, chaque État possède sa police, ses propres lois, ainsi qu'un système judiciaire autonome. Tous ces États doivent également respecter la Constitution américaine. Et c'est le rôle du département de la justice à Washington d'y veiller. Son bras armé est le bureau d'enquête fédérale. Le FBI et ses 12 600 agents spéciaux. Voici leurs histoires. Cette période noire du FBI prend ses racines dans la bataille que mènent les partisans des droits civiques. Or, le FBI ne peut intervenir de par la loi sur ces incidents qui ne relèvent que des autorités locales. Une impuissance que l'opinion publique de l'époque ne peut admettre, étant donné l'image omniprésente dont jouissent les agents spéciaux d'Ouver. Pendant toute la période de lutte pour les droits civiques, beaucoup de gens voulaient que le FBI mène des enquêtes en rapport avec l'application de ces droits. Mais les lois n'ont été votées qu'au milieu des années 60. En 1947, le premier président qui a promis une loi sur l'égalité des droits est Harry Truman. « Il n'y a pas de raison pour la discrimination parce que de l'anceste, de la religion, de la race ou de la couleur. » Seize ans plus tard, en 1963, la loi promise par Truman n'est toujours pas ratifiée. Pour pousser le Congrès à agir, 180 000 Noirs et 30 000 Blancs prennent Washington d'assaut, réclamant l'égalité des droits pour tous citoyens face à la justice et face à tout employeur. Le président Kennedy applaudit ce mouvement et reconnaît l'urgence de passer une telle législation. Mais il est assassiné avant de passer les lois nécessaires pour que le FBI puisse s'attaquer aux injustices fondamentales de la société américaine. En 1964, il y avait beaucoup d'agitation dans le Mississippi. J'ai demandé à M. Hoover si je pouvais m'y rendre. Au printemps de cette année-là, en 1964, différents journaux locaux ont annoncé qu'un grand nombre de militants du COFO, un rassemblement d'organisations anti-ségrégation, allaient venir dans le Mississippi pour aider les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales. Ils comptaient inscrire plus de 400 000 personnes. Ça a causé des réactions très violentes. Et ça a entraîné une résurgence du Ku Klux Klan. Trois jeunes gens qui travaillaient pour un de ces groupes anti-ségrégation se sont retrouvés au centre d'une affaire tristement célèbre. Ils ont été arrêtés par le bureau du shérif de Philadelphia, Mississippi. On les a enfermés pour un motif quelconque avant de les relâcher. Et là, ils ont disparu. Ça a fait beaucoup de bruit dans tous les États-Unis et a provoqué la consternation. Ces disparitions font monter la pression sur Johnson qui s'apprête à signer la loi sur les droits civiques. En même temps, le président oblige le FBI à désamorcer une potentielle guerre civile dans les États du Sud. Le président Johnson a envoyé Alan Dulles, le directeur de la CIA, dans le Mississippi, pour voir ce qu'il fallait faire pour régler ce problème. M. Dulles est en train de faire son rapport. Oui. Je vais lui dire, ici il est, et je vais retourner sur le téléphone. All right, fine. Merci. Edgar, oui, Alain. Je me sens que après la situation de la situation là-bas, si le président concurred, je sais que c'est difficile pour vous, mais que vous devriez le nombre d'agents que vous avez dans ce pays. On a créé une nouvelle antenne régionale, mais le président a indiqué qu'il voulait que Hoover vienne sur place et tienne une conférence de presse dans le bureau dans les jours qui suivaient. Mais on n'avait pas de bureau. On a dû louer des locaux dans l'urgence. Quand je suis arrivé dans le Mississippi, Roy Moore, le responsable local du FBI, est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a dit, quand vous entrerez dans les nouveaux bureaux, ne vous appuyez pas contre les murs. Ils ne sont pas fixés. Vous pourriez passer à travers. Hoover, Réca Citran, reçoit ses ordres de marche et n'a plus qu'à les transmettre. Ils avaient des régiments de parachutistes prêts à décoller. J'ai reçu l'ordre de partir immédiatement pour le Mississippi. pour seconder l'agent responsable sur place. Je suis arrivé trois ou quatre jours après la déclaration du président. Il devait être une heure de l'après-midi. J'ai remarqué des éclaboussures rouges sur le trottoir. J'ai touché les tâches pour voir ce que c'était, et c'était du sang. Quand je suis entré dans le bureau, il y avait trois noirs en sang debout au milieu de la pièce. Ils étaient couverts de sang. Ça dégoulinait jusque sur le sol. Et par terre, il y avait un agent à quatre pattes qui fourrait des vieux journaux sous les pieds de ces trois hommes. Il n'arrêtait pas de les regarder en disant, « C'est un tapis neuf. » Je suis allé au poste de commandement. Roy était assis derrière un bureau à un bout de la pièce. Il y avait un autre bureau en face, dans le coin opposé. Roy m'a dit, « Asseyez-vous. » Et je n'ai pas bougé de là pendant trois jours. Pour apporter la preuve de l'implication du gouvernement fédéral, Johnson oblige ouvert à se rendre à Jackson en grande pompe à bord de l'avion présidentiel pour inaugurer personnellement les nouveaux locaux du FBI. Hoover veut à tout prix éviter le conflit frontal. Les chefs de police locaux et leurs adjoints sont élus et ne veulent surtout pas voir les Noirs accéder au vote. « Une des choses les plus importantes que les agents du FBI aient réussi à faire, ça a été de rallier à leur cause les membres des forces de l'ordre, les shérifs, les shérifs adjoints, les agents de la police routière. On a réussi à les convaincre de collaborer avec nous. Et ça a fait une vraie différence, parce que dans le Mississippi des années 50 et 60, il y avait des shérifs et des membres des forces de l'ordre qui étaient membres du Ku Klux Klan. Nous n'étions pas les bienvenus. Le sénateur James O. Eastland, pour qui j'avais de l'admiration par ailleurs, racontait aux habitants du Mississippi que les gens qui venaient dans l'État pour manifester étaient des communistes. Il disait aussi que les trois individus qui avaient disparu réapparaîtraient un de ces jours en parfaite santé, parce que c'était un complot, une conspiration. J'ai organisé un rendez-vous entre M. Hoover et le gouverneur Johnson. À un moment, Hoover s'est tourné vers moi et il m'a dit « Donnez-moi le nom des policiers du Mississippi qui sont membres du Klan ». Et il a passé les noms au gouverneur Johnson. Le chef de la police du Mississippi était là, debout, à côté d'eux, pendant tout l'entretien. Le gouverneur Johnson a passé les noms au chef de la police et il lui a ordonné de faire le nécessaire immédiatement. Ce qui voulait dire les renvoyer. « Une nuit, j'ai reçu un coup de fil. C'était un homme qui s'est présenté comme un membre du Klu Klux Klan. Il m'a dit « Quand Hoover et toi vous mettrez votre nez à la fenêtre demain matin, on va vous tirer comme des lapins. » Et j'ai répondu « D'accord, on vous attend le pied ferme. » La priorité du bureau est de retrouver les corps des trois militants disparus. La pression est grande car en pleine tempête des droits civiques, Hoover et son FBI, majoritairement blancs, sont accusés de racisme. Les gens étaient furieux qu'une agence nationale d'investigation comme le FBI voit des personnes maltraitées de cette façon-là, avec des chiens, des canons à eau, des matraques, et qu'ils restent là sans bouger le petit doigt. Si on n'avait pas élucidé cette affaire et de nombreux autres, l'opinion publique américaine aurait pu penser que les accusations de racisme portées contre le FBI étaient fondées. Les agents avaient passé au peigne fin les marais, les bois, les arbres, les champs, à la recherche des corps. Un prédicateur membre du Ku Klux Klan était présent lorsque les corps avaient été enterrés. Il nous a fait savoir que pour 25 000 dollars, il nous emmènerait sur des lieux et nous montrerait exactement où les corps étaient enterrés. Hoover m'a demandé ce que j'en pensais et j'ai dit « Je pense qu'on devrait t'accepter ». L'agent qui a apporté l'argent ici ne savait pas ce que c'était. On lui avait dit « Tu prends ce paquet, tu ne dis pas un mot, tu n'en parles à personne, tu ne l'ouvres pas, mais surtout tu ne le perds pas. Et si tu dois aller aux toilettes, tu as intérêt à garder ce bon Dieu de paquet dans ta main. » L'agent m'a dit plus tard « Si j'avais su ce que c'était, j'aurais tenu le paquet avec les deux mains, quitte à me pisser dessus. » C'est de l'argent bien investi car les corps sont retrouvés exactement à l'endroit indiqué par le pasteur, enterrés dans la berge d'une digue, en chantier à 10 mètres de profondeur. Carter Deloach s'empresse de communiquer la bonne nouvelle au président Johnson. « Mr. Hoover, j'aimerais m'appuyer à toi immédiatement et dire que la FBI a trouvé trois corps six miles southwest de Philadelphia, Mississippi. Nous n'avons pas identifié encore comme les 3-minutes-mêmes, mais nous avons raison d'être que ils sont les 3-minutes-mêmes. Quand tu vas faire l'annoncement? Dans 10 minutes, sire, si c'est bien avec toi. Comment tu vas faire l'annoncement? D'ici, notre plan de faire l'annonce de Washington, ici, sire. D'ici, n'est-ce pas, sire, si tu peux garder environ 15 minutes, je vais pouvoir le démarre à ces familles. J. Hoover, on 9-1. D'ici, je voulais te envoyer à toi l'année dernière, mais je n'y ai pas à l'annonce de la Syracuse aujourd'hui. Je voulais vous féliciter sur un travail bien fait. J. Hoover, on 9-1. Je n'ai pas assez surprise, et je savais que tu avais le faire. et je ne savais pas combien de temps, mais je savais que vous devriez en les résultats. Mais je ne voulais pas cette opportunité d'y aller sans te dire encore comment je suis et comment je suis heureux de vous et comment je suis heureux que vous avez travaillé pour nous. Et si vous pensez que vous allez sortir de la parole parce que vous êtes un peu plus vieux, je ne vais pas retirer de la F.D.I. Vous devez être intéressé que nous avons les noms de ceux qui ont fait. Pour le prouver, c'est un travail qui va être un peu plus difficile. Le Président de Johnson met la pression directement sur le bureau de Jackson. Et il y avait 7 autres hommes. Six semaines après la disparition des militants, le FBI a résolu l'affaire. Mais la situation reste explosive. Le Président Johnson met la pression directement sur le bureau de Jackson. Le Président nous a donné 30 jours pour mettre un terme à tout ça. Il nous a demandé... Vous en êtes capable ? Il ne voulait pas demander à Hoover ou à l'état-major. Il nous l'a demandé à nous. Neil Welch et Roy Moore menaient les agents à la baguette. On travaillait 6 jours et demi par semaine. Certains agents du FBI refusaient même de venir dans le Mississippi. Un jour, un agent est monté dans sa voiture de service et il y avait 3 serpents à sonnettes sur le plancher du côté conducteur. Une autre fois, 4 membres du clan sont allés frapper chez un des agents du FBI en portant une boîte qui ressemblait à un cercueil. Quand l'épouse de l'agent leur a ouvert, ils lui ont dit, votre mari était tué, son cadavre est là-dedans. Ils ont posé la boîte et ils sont partis. Le Ku Klux Klan au Mississippi était un groupe extrêmement violent. Ils étaient méchants, ils étaient vicieux, c'était des tueurs. Jim Howe et moi, on nous a sommés de quitter une propriété sous la menace d'un fusil à pompe. On s'est éloignés l'un de l'autre pour laisser un espace entre nous. Et on lui a dit, très bien, vas-y, tu peux descendre l'un de nous deux si tu veux, mais celui qui reste sera obligé de te tuer. Si tu lèves ce fusil, on te tue. Entre temps, sa femme et ses enfants sont sortis de la maison et ils se sont mis à pleurer. C'était, c'était vraiment triste. Le frère du type est arrivé dans son break. Enfin, ce n'était pas un break, c'était plutôt une camionnette. Et il a demandé ce qui se passait. Son frère nous a dit, ça m'étonne qu'il ait pas essayé de vous tirer dessus. J'ai répondu, il aurait pas eu le temps, on l'aurait abattu avant qu'il lève son fusil. Le premier programme COINTEL a commencé par une réunion des agents avec l'ancien directeur adjoint, William C. Sullivan, qui a été forcé de quitter le FBI par la suite. Il a réuni les agents à Atlanta et ils ont discuté des façons possibles de mener une offensive contre le Ku Klux Klan d'abord, puis plus tard, contre le Parti communiste. On avait un programme contre le Klan. Ce programme consistait à contrecarrer l'action du Klan et à empêcher ses membres d'opérer lorsqu'ils montraient une tendance à la violence. Par exemple, on allait voir les épouses de ses membres et on leur racontait le genre de choses que faisaient leurs maris. On faisait courir à la rumeur que le trésorier du Ku Klux Klan, dans telle ou telle région, était véreux et qu'il détournait de l'argent. Ou bien ailleurs, la rumeur qu'on lançait était que le chef du Ku Klux Klan local couchait avec la femme d'un autre membre du clan. Et donc, ça bardait entre les deux types. On a même envoyé une lettre à un type l'informant que sa vie était en danger s'il ne quittait pas le Mississippi. Tout cela se faisait avec la bénédiction de la direction du FBI à Washington. Dénoncer, perturber, discréditer et neutraliser les activités politiques marginales sont à l'ordre du jour. Le FBI employait des techniques mises au point pendant la Deuxième Guerre mondiale et au début de la guerre froide contre les espions étrangers. C'était davantage des tentatives de perturber leurs activités que de véritables tentatives d'actions policières. Des coups bas, si vous voulez. Mais cela a permis de perturber et de précipiter le clan dans le chaos. Ça nous a été très utile à l'époque. C'était en réalité des techniques de temps de guerre que le FBI utilisait contre ses propres citoyens. Mais plus tard, Sullivan a dépassé les bornes. Il a utilisé ces méthodes bien au-delà du clan et des communistes. Bill Sullivan avait été le superviseur du département recherche de la division des renseignements. que l'on appelait à cette époque-là la division des renseignements domestiques. C'était un gars très intelligent, extrêmement cultivé. Il était expert sur tout ce qui concernait le Parti communiste. Ça ne faisait pas un prix. Chacun sait qu'il a mis la main à tous les ouvrages et articles signés par J. Edgar, ou même qu'il les a entièrement écrits. C'était le cerveau. Sullivan n'est pas seulement un cerveau, c'est également le superviseur de Solo, le meilleur espion infiltré du FBI pendant la guerre froide, et de son frère, espion lui aussi. Ces deux hommes étaient des proches des dirigeants soviétiques. Mais quand je dis dirigeants, je parle de gens très haut placés. Ils se sont rendus plusieurs fois en Union soviétique pendant ces années-là. et ils ramenaient aux États-Unis l'argent que les soviétiques donnaient au Parti communiste américain. Dès qu'il revenait aux États-Unis, on comptait l'argent dans un endroit hautement confidentiel et on le lui rendait. Ensuite, il allait à New York et il remettait l'argent au Parti communiste. Cet argent allait servir à financer leurs opérations de l'année à venir. Vous pourriez me dire que le FBI laissait opérer le Parti communiste aux États-Unis grâce à de l'argent donné par les soviétiques. Mais si on avait pris cet argent, on aurait révélé l'identité de notre informateur et l'origine de nos sources en Union soviétique. Alors il valait mieux laisser passer l'argent. D'autant que notre informateur avait gagné notre confiance en nous parlant d'un avocat New Yorkais qui écrivait des discours pour Martin Luther King. Cet avocat avait notamment écrit un discours pour la convention intersyndicale de l'AFLCIO et il avait conseillé Martin Luther King quant à ses déclarations sur les droits civiques. Et bien cet homme, cet avocat, était membre du comité national du Parti communiste. Quand on a appris ça, on a écrit au ministre de la Justice et à la Maison Blanche. Et on leur a dit qu'il fallait découvrir si, oui ou non, Martin Luther King était sous le contrôle des communistes. Le ministre de la Justice nous a autorisé à mettre le Dr King sous écoute. Nous avons également placé des micros à différents endroits pour le surveiller. En tant que patron du contre-espionnage, William Sullivan supervise les écoutes de Martin Luther King. Et quand, en 1967, le prix Nobel de la paix prend la tête du cortège de la manifestation contre la guerre qui se dirige vers les Nations Unies, ses adversaires y voient une volonté de déstabilisation politique. Il y avait deux William C. Sullivan. Il y avait un William C. Sullivan qui était un orateur brillant et extrêmement éloquent. Et un autre William C. Sullivan à qui il pouvait arriver parfois de déraper. Comme lors de l'épisode des bandes enregistrées par le FBI au Willard Hotel. Martin Luther King et certains de ses collègues y prenaient du bon temps. Les bandes révélaient tous les aspects croustillants de la soirée. Sullivan, agissant de sa propre initiative sans que ni moi, ni Clyde Tolson, ni Hoover ne soyons au courant, a contacté un ancien agent du FBI appelé Lee Schwitzen qui avait dirigé le service espionnage de la division des renseignements domestiques. Sullivan a envoyé Schwitzen en Floride en avion pour qu'il poste de là-bas l'enregistrement et une lettre destinée à Coretta, la femme du Dr King. C'était une période sombre du contre-espionnage. Et certaines personnes, comme Neil Welch et d'autres, étaient farouchement opposées à tout ça. Une des raisons pour lesquelles j'étais contre, c'est que je voyais clairement que ça allait à l'encontre de nos devoirs et de nos responsabilités. Une partie du FBI aurait dû enquêter sur une autre partie du FBI parce qu'un certain nombre de choses qui étaient faites par le bureau étaient quasiment criminelles ou en tout cas, elles étaient pour le moins assez douteuses. Je me souviens parfaitement de ce soir-là. Je me souviens parfaitement de ce soir-là. Je suis resté une ou deux heures de plus au bureau après la fermeture et je suis rentré à la maison à l'heure du dîner. Ma femme s'apprêtait à se rendre à la paroisse et elle m'avait demandé de faire à manger. J'avais commencé à préparer le repas des enfants quand tout à coup le téléphone a sonné. C'était l'agent responsable de la division de Memphis. Il m'a annoncé qu'on avait tiré sur le Dr. King. J'ai sauté dans ma voiture, je me suis précipité sur les lieux et je me suis garé. Pour autant que je sache, j'étais le seul agent sur place. Le fusil avait déjà été repéré sur le trottoir et quelqu'un me l'a montré. Et l'endroit d'où avait tiré le meurtrier m'a aussi été indiqué. On cherchait des traces de pas. On cherchait des empreintes digitales autour de la fenêtre d'où le coup était parti. On a fait les calculs géométriques, les calculs trigonométriques, pour savoir où et à quelle distance se trouvait le fusil par rapport à Martin Luther King, quand la balle avait été tirée. On a fait toutes sortes de choses et il y avait des tas de choses à faire. On a inspecté un monticule voisin pour voir s'il y avait des traces de pas fraîches. On a enregistré le fusil comme pièce à conviction. Une empreinte digitale nette a été trouvée sur un flacon d'après-rasage. Et il y avait une possible empreinte de paume sur le tissu dans lequel le fusil était enveloppé. Je leur ai dit d'envoyer tout ça au labo du FBI et dans les plus brefs délais. J'avais constitué une petite base de données sur des assassinats. Et j'ai comparé les informations qu'on avait avec celles que j'avais dans ma base de données. Pour moi, on recherchait un type d'individu particulier. Et ce type d'individu a tendance à faire ce genre de choses pour de l'argent. Donc je ne cherchais pas un individu isolé. Je cherchais une personne qui travaillait pour le compte de quelqu'un d'autre. Avec à peine une moitié d'empreintes digitales à sa disposition, Hoover décide qu'un certain James Earl Ray, un malfaiteur à la petite semaine, est le seul et unique responsable de la mort de Martin Luther King. Mais très vite, le monde va avoir les yeux rivés sur une autre tragédie. Les assassinats de Bobby Kennedy et de Martin Luther King vont polariser l'Amérique et une vague de contestations s'empare de tout le pays. Une nouvelle gauche farouchement contre la guerre du Vietnam radicalise la jeunesse. Nouvellement élu, le président Nixon prône des méthodes très musclées contre ses opposants et demande le concours de son vieux copain Hoover. Le président Nixon était toujours demandeur de renseignements. « Trouvez-moi davantage de renseignements. Trouvez-moi davantage de faits. Trouvez-moi des faits qui prouvent que des éléments étrangers sont à l'origine de toute cette agitation anti-Vietnam aux Etats-Unis. » Hoover n'est plus tout jeune. De Lodge, quant à lui, se prépare à quitter l'organisation pour un poste plus lucratif de vice-président chez Pepsi-Cola. Au FBI, la lutte pour la succession est désormais ouverte. Sullivan était véritablement obsédé par le fait de devenir directeur du FBI. Pour arriver à ses fins, il était prêt à critiquer Hoover et à essayer de le déloger. Avec le temps, il avait acquis énormément de pouvoir et d'influence auprès de l'administration Nixon. Si bien qu'il a eu le sentiment qu'il pouvait croiser le fer avec Hoover. Il a aidé Houston, qui faisait partie du staff de la Maison-Blanche, a préparé un livre blanc sur la façon dont il fallait gérer le renseignement aux Etats-Unis. Ce livre blanc prônait l'utilisation généralisée d'écoutes téléphoniques, de micros, de cambriolages, d'entrées par effraction et j'en passe. Très honnêtement, Hoover trouvait cela très déplaisant, comme nous tous d'ailleurs. Tous, sauf Sullivan. J'ai dit à Sullivan, « Bill, il n'est pas question qu'on fasse ça. Il n'y a aucune chance pour que ça se fasse. Ça n'est pas nécessaire. » Et très franchement, je trouve ça stupide. Ça ne se fera pas. Sauf si tu arrives à obtenir la signature de J. Edgar Hoover. Si tu veux faire quoi que ce soit de ce genre, il faut que ce soit d'abord signé par Hoover. Et il m'a dit, « Tu sais bien que ça n'est pas possible. Jamais Hoover n'autorisera ce genre de choses. » Hoover a lu attentivement la feuille que le président lui tendait. Le ministre de la Justice était là aussi. Hoover a levé les yeux et le président lui a demandé, « Est-ce que vous ferez cela ? » Et M. Hoover a répondu, « Je le ferai si vous et le ministre de la Justice me l'ordonnez explicitement par écrit. » Et ils ont détalé comme des lapins. Ils ne pouvaient pas ordonner sa part à écrit. Ça risquait de leur retomber dessus. Hoover était au courant des machinations et des agissements secrets de Sullivan avec la Maison Blanche de Nixon. « Donc il m'a dit, « Ce sera lui ou moi. Je vais en parler au ministre de la Justice. » « Comment vous pensez qu'il réagira ? » J'ai répondu, « Je pense qu'il sera d'accord avec vous. J'en suis même certain. » Il n'a aucune envie que l'opinion publique américaine soit au courant de ce qu'il veut vous forcer à faire. Du coup, le ministre va vous dire de vous débarrasser de Sullivan. Hoover m'a rappelé une heure plus tard en disant, « Vous aviez raison. » Le ministre de la Justice était d'accord avec moi. Il a ajouté, « Je vais forcer Sullivan à partir à la retraite. » « Je vais lui retirer toutes ses responsabilités. » « Je vais même fermer son bureau à clé. » « Comme ça, quand il reviendra des vacances annuelles, que je l'aurais forcé à prendre, il ne pourra même plus entrer dans son bureau. » C'est ce qui s'est passé. Et selon moi, Hoover a eu entièrement raison d'agir ainsi. Sullivan trouve refuge à la Maison Blanche de Nixon, dont les méthodes vont bientôt défrayer la chronique. Pour se défendre, Hoover réorganise ses troupes. Il nomme un certain Mark Felt à ses côtés, qui file immédiatement prévenir son collègue, Ed Miller. « Donc un secrétaire m'a remis une lettre datée de ce même jour, de septembre 71. » « La lettre disait, mon cher Miller, je vous ai promu directeur adjoint par intérim de la division des renseignements. » « C'était mauvais signe. » « C'est un cadeau empoisonné de se retrouver au cœur d'une communauté de renseignements chapotée par un président paranoïaque et conseillé par des hommes comme Sullivan. » « Il y avait des gens à la Maison Blanche qui faisaient des choses en sachant pertinemment qu'ils n'avaient pas le droit de les faire. Mais ils les faisaient quand même. Ils avaient essayé de faire tremper le FBI dans ce genre d'agissement, mais ça n'avait pas marché parce que Hoover avait dit non. En fait, ils essayaient d'aider Sullivan à mettre Hoover au rencard. Hoover avait alors 70 ans et il commençait à sentir le poids des années. Le président le craignait et le ministre de la Justice avait un peu peur de lui. Alors je lui ai dit, si vraiment vous voulez vous débarrasser de lui, au moins mettez-y les formes. Laissez-le sauver les apparences. Laissez-lui sa limousine blindée. Laissez-le garder un bureau au ministère de la Justice. Laissez-lui sa secrétaire de toujours, Helen Gendis, pour qu'elle continue à s'occuper de tout un tas de choses pour lui. Le ministre a répondu, c'est une sacrée bonne idée. Le président a invité Hoover pour le petit déjeuner. Mais à chaque fois que le président essayait d'aborder le sujet, Hoover continuait à parler sans s'arrêter. Et Richard Nixon n'a pas eu le cran de lui en parler. Alors le ministre de la Justice m'a dit, je suppose que je vais devoir m'en occuper. Mais il a quand même ajouté, laissez-moi vous poser une question, vous accepteriez de faire ça pour moi ? Et j'ai répondu non. Je ne peux pas aller lui demander de prendre sa retraite et de quitter le bureau. J'ai trop de respect pour lui. Alors il m'a répondu en soupirant, bon, eh bien, je vais devoir m'y coller. Mais il ne l'a jamais fait. Dans la Bible, le livre dont Edgar Hoover appelait son guide pour la vie quotidienne, nous trouvons les mots qui le plus prononcent une bénédiction sur sa mort. Elles sont des psalms. La vérité est très bonne. jaloux. J'ai puits la loi. J'ai puits la loi de sonnemi. J'ai puits la loi de sa国. Et il ai puits la liberté. J'ai puits la loi pour sa mort. Avec la mort de Hoover, Nixon rêve de mettre le FBI à sa botte. Mais des agents spéciaux comme Felt et Miller vont défendre l'indépendance du bureau face à l'exécutif. Je crois que c'est Deloach qui a appelé la période qui a suivi la mort de Hoover l'ère de la vengeance. Nixon nomme quelqu'un d'extérieur au FBI comme directeur par intérim. Earl Patrick Gray a été nommé directeur par intérim le 3 mai. Il faut bien se rendre compte que c'était la première fois dans l'histoire du FBI que le président des États-Unis nommait un nouveau directeur. JFK, Lyndon Johnson et bien d'autres auraient voulu se débarrasser de J. Edgar Hoover. Mais ils ne pouvaient pas le virer parce qu'ils détenaient trop d'informations compromettantes. Ils avaient peur de lui, ils avaient peur de le virer. « C'était la première fois dans l'histoire que le président pouvait choisir l'homme qu'il voulait. » Et il a craint qu'il pourrait le contrôler. Mark Felt se retrouvait pris sous un déluge d'informations qu'il devait traiter au quotidien. Parce que Gray n'était pas là. Et Felt voyait parfaitement ce qui était en train de se passer. Il voyait bien que non seulement la Maison-Blanche, enfin certaines personnes à la Maison-Blanche, voulaient la peau de Hoover, mais ils voyaient aussi que ces gens-là étaient profondément anti-FBI. Et qu'ils faisaient tout pour nuire au FBI. « Felt était en permanence confronté à cela. Et je pense qu'en réalité, il a été à l'origine de fuites d'informations pour tenter de protéger le bureau. Pour empêcher que certaines personnes ne détruisent le bureau. » Quand des cambrioleurs travaillant pour le président républicain Nixon se font bêtement pincer dans les bureaux du Parti démocrate, Mark Felt se sert d'histoire pour sauver le FBI. Avec l'aide d'un certain gorge profonde, les journalistes du Washington Post font éclater au grand jour le scandale du Watergate. La Maison-Blanche avait donc placé l'homme qu'elle voulait, c'est-à-dire Earl Patrick Gray, à la tête du FBI. Et elle a donné l'ordre à la CIA de dire au FBI que c'était une opération de la CIA. Le but recherché était d'enterrer cette investigation, d'étouffer ce cambriolage et de protéger tous les gens qui étaient impliqués dans cette affaire. Très vite, Magalinis et les autres enquêteurs du FBI pistent les commanditaires de l'affaire Watergate jusqu'à la Maison-Blanche. Les procès-verbaux hautement sensibles ne sont transmis qu'à une poignée de dirigeants du FBI, dont Mark Felt. J'ouvre le Washington Post et je tombe sur un entretien qui figurait dans mon rapport, pratiquement mot pour mot. Et je me suis dit, nom d'un chien, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'étais convaincu que cela venait de quelqu'un de haut placé au FBI, en l'occurrence Mark Felt. Je n'en étais pas sûr, c'était juste une intuition. Si je pense que Felt était gorge profonde, je pense qu'il était 20% de gorge profonde. Il a permis aux journalistes et aux quatrièmes pouvoirs, c'est-à-dire le Washington Post et les autres journaux, de se placer entre le gouvernement américain et l'opinion publique, et de déclarer, nous, la presse, nous étions les seuls à pouvoir rendre publique cette information. Nous étions les seuls à pouvoir révéler au grand jour la corruption qui sévissait pendant cette présidence. Alors qu'en réalité, ce gouvernement avait été capable d'enquêter sur lui-même par l'intermédiaire du FBI. Felt a fait quelque chose de très, très intéressant. On lui a très souvent demandé, dans des émissions de télévision, « Mark Felt, est-ce que vous êtes gorge profonde ? » La réponse que donnait Mark était désarmante, et elle faisait mouche à tous les coups. Il disait « Non, ce n'est pas moi, mais j'aurais bien aimé. » Mark Felt finit par confier qu'il est à l'origine des fuites qui forcent le président Nixon à démissionner. Je n'ai jamais été un déjeuner. À partir de la fin 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 de la fin, c'est abhorrent à tous les instants dans mon corps. Mais comme président, je dois mettre les intérêts d'Amérique au-delà. Au-delà, je ne vais pas le renouer à la fin de 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 la fin. Après le président de la fin 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 de la fin. Mais les politiciens font payer très cher cet ultime abus de pouvoir du FBI en mettant en lumière toutes les pratiques illégales du bureau depuis les années 60. Pendant l'enquête sur le Watergate, beaucoup de gens dans le pays se sont indignés des techniques que le président Nixon utilisait contre ses adversaires. Il y avait la liste de ses ennemis que le fisc devait harceler. Il y avait l'équipe des plombiers qui avait pénétré dans le siège du Parti démocrate pour y dérober des informations. Les gens ont commencé à se demander quels autres abus de pouvoir le gouvernement avait bien pu commettre. Ça a été à l'origine d'une énorme enquête. On était alors sous la présidence de Jimmy Carter et Griffin Bell était ministre de la Justice. Ils ont lancé une gigantesque enquête et au cours de cette enquête, on a découvert l'existence de ces entrées illégales. Il existait un mouvement étudiant appelé Students for Democratic Society, le SDS. Ils organisaient des manifestations pacifiques pour protester contre la guerre du Vietnam. Ils manifestaient aussi contre le système de conscription sélective qui envoyait les jeunes à la guerre. Et je crois qu'ils étaient aussi impliqués dans la lutte pour les droits civiques. Quoi qu'il en soit, leur action était globalement pacifique. Mais une scission a eu lieu au sein du mouvement. Une petite faction considérait que les manifestations pacifiques ne servaient à rien. Ils se sont séparés du SDS et ils ont formé leur propre groupe, les Weathermen. Pour les Weathermen, la seule manière de changer les choses, aux Etats-Unis, c'était d'utiliser la violence. Il faut savoir que pendant cette période, il y a eu plus de 40 000 alertes à la bombe aux Etats-Unis. Parmi ces alertes, plus de 3 000 étaient réelles. Plus de 120 personnes ont été tuées par ces attentats à la bombe. Le Pentagone et même le Capitole ont été touchés par des attentats des Weathermen. Ils ont avoué que c'était eux. Le président et le ministre de la Justice ont mis la pression sur le FBI pour qu'ils mettent la main sur les étudiants qui étaient à l'origine de ces troubles et qui étaient en train de tuer des gens. C'était très embarrassant pour l'administration américaine de voir des étudiants perpétrer des méfaits aux quatre coins du pays tout en étant incapables de les localiser. En réalité, on avait donné aux gars sur le terrain la responsabilité de mettre fin à ce problème sans leur donner les moyens juridiques de le faire. Le FBI, en particulier ici à New York, a reçu l'ordre de s'introduire chez des sympathisants du mouvement pour trouver des indices permettant de localiser les activistes en fuite que l'on recherchait. Des relevés téléphoniques, une adresse notée sur un bloc-notes près du téléphone, tout ce qui pouvait mener à une arrestation. Quand on enquête sur une affaire liée à la sécurité du territoire, on ne peut pas se contenter de sonner chez les gens en pensant qu'ils vont vous raconter tout ce qu'ils savent. « Ça ne marche pas comme ça. » Il faut avoir recours à d'autres techniques d'enquête. Et les trois techniques principales, ce sont premièrement les écoutes téléphoniques. Pour beaucoup de gens, c'est un gros mot. Deuxièmement, les micros cachés. Ça aussi, c'est un gros mot. Et troisièmement, les entrées par effraction. Les gens montent sur leurs grands chevaux dès qu'ils entendent parler d'entrée par effraction. La raison, on est simple. Demandez à monsieur tout le monde ce qu'il en pense. Et il vous répondra que le charbonnier est maître chez soi. Mais on pourrait répondre à ça que lorsque l'intérêt du pays est en jeu, alors le charbonnier n'a aucune raison de dissimuler quoi que ce soit. Au début des années 80, tous les dirigeants du FBI de l'époque des Wadhaman vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. Et maintenant, retroactively, nous regardons à ce qu'ils tentent de faire et à ce qu'ils tentent d'indiquer une ère. Si ils veulent changer les règles, alors laissez-les changer les règles. Mais ne pas aller dans le background et essayer de faire ça être rétroactif. Ça a créé une énorme controverse dans le pays, entre ceux qui trouvaient ça juste et ceux qui trouvaient ça mal. Deux premiers officiers de l'Ontario ont été en cours de fédéral en Washington aujourd'hui accusés d'autoriser des break-ins illégales. Steve Kropp apporte. W. Mark Feltt des années 72 et 73 et de s'aborder de leur information sur le réglement des réglements. Le gars a fallé ici et est-ce qu'il est ? C'est-ce que c'est-ce qu'il est ? Oui, on a l'air. Oui, on a l'air. Oui, on a l'air. 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 Si vous êtes concerné, nous n'allons pas tout à l'aider, mais si c'est une fois en l'avenir, si nous pouvons aider à l'aider, nous serons heureux de le faire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer. Je n'avais aucune idée de ce qu'on me demanderait de faire. Mais même à 19 ans, on réfléchit à ce genre de choses. On se demande, qu'est-ce qui se passera si jamais je perds un bras ou une jambe, ou si je me fais tuer, ou je ne sais quoi. Et je... Je le regrette. La seule chose que je puisse dire, c'est que ça n'est pas arrivé à mes agents. Que dire de plus ? J'ai toujours pensé, si Dieu est avec vous, qui est contre vous ? ... ... Sous-titrage ST' 501